Kolo Ali Misangai avec 12 titres, c'est le tout premier album de l'artiste musicien chrétien Dadi Bilongo sorti en 2012. Cinq ans après, l'album intitulé Le soleil, le vent voit le jour. Un titre tiré du livre Luc au chapitre 1er du verset 78 au verset 79. Également avec 12 titres, entre autres, Nous venons dans ta maison, Le soleil, les vents, Koumissa, Worship Medley, l'artiste qui a chanté en plusieurs langues, dont le français, le lingala, l'anglais et le bimbé, a utilisé les styles d'ombolo, afrobit et gospel pour la gloire de Dieu, car selon lui, la musique demeure l'art qui englobe en son sein le rythme. Il a d'ailleurs expliqué au chevalier de la plume et du micro la différence qui existe entre la musique chrétienne et profane. Une musique qui se veut être l'art qui englobe en son sein le rythme et le chant, regroupé en une puissance capable d'imiter aussi réellement que possible tous les sentiments de l'âme, et même ceux qui sont opposés à cela. Voilà, une musique tridimensionnelle qui s'adresse à notre être tout entier, c'est-à-dire à notre esprit au moyen du texte, à notre âme au moyen de l'harmonie et de la mélodie, à notre cœur, corps au moyen des déroulements rythmiques. Cette musique, c'est celle qui est définie par Martin Luther, le père du protestantisme, comme étant une fille du ciel que le diable a épousée. Il n'est pas si rare de constater de nos jours une forme de baclage, une simple envie de faire du commerce, une pensée juste de paraître et de se glorifier, que des chiens pleins d'hérésie pour faire perdre les enfants de Dieu, que des quantiques orientées vers des enseignements de prospérité, au détriment d'emmener l'homme à se mirer vis-à-vis des exigences divines. C'est Dieu qui, dans sa parole, nous dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Des déviations tendant vers du copier-coller entre l'expression du chant pour Dieu et celle exprimée dans le monde avec le phénomène des dédicaces communement appelées Mabanga. Toutes ces pratiques nous éloignent de la vision que Dieu a tracée pour la musique d'église. Croyant et évoluant à l'église évangélique du Congo, le pasteur de la paroisse du Plateau, Antoine Ndombolo Kintombo, a consacré cet album en le remettant au Seigneur par une prière appuyée par les saintes écritures tirées des livres des psaumes, marques et des proverbes. « Recommande à l'éternel tes oeuvres et tes projets réussironts. Nous allons donc recommander à l'éternel cette oeuvre musicale afin que le but qui est celui de répandre la parole de Dieu, qu'elle soit écoutée, crue et qu'elle agisse dans les cœurs des hommes et des femmes de sorte que les uns soient réconfortés, les autres se réconfortent. Et bien que cette oeuvre aboutisse donc. » Cette conférence de presse a été bouclée par une séance des dédicaces. A noter que la vente des supports se fera dans toutes les paroisses évangéliques du Congo.